On va avoir une page comme ceci, vous pouvez bien entendu mettre un petit texte, c'est même conseillé. Et ensuite, ici, on va avoir un numéro de colis à renseigner. Et lorsqu'on va cliquer sur « Rechercher », donc je vais faire l'exemple, il y a un petit code d'exemple ici que vous pouvez utiliser. On met ce code-là pour regarder ce que ça donne. On clique ici, on utilise l'application « Tracking More » intégrée. Donc ça vous évite de mettre une application, c'est un widget, ce qu'on appelle un widget. Et là, on voit un petit peu tout ce qui se passe. Salut, c'est Jodef de Spidicom. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un système de tracking suivi colis sur Shopify. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va aller dans, ici, votre administration Shopify. Cette fois-ci, on ne va pas aller dans le thème, on va aller dans « Pages ». Ici, on va faire « Ajouter une page », vous la nommez comme vous voulez, par exemple « Suivi colis ». Et on enregistre. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer le code nécessaire à la réalisation de ce tutoriel. Donc ici, vous avez deux codes. Le premier code sans transporteur. On va prendre ça. Et ici, un petit code que pour la poste, par exemple. Mais je vais vous expliquer comment faire. Donc là, on prend ça. « Ctrl-C » ou « Command-C ». Et ici, on va passer en mode code. Donc là, ça tombe bien, j'y suis déjà. Vous cliquez là-dessus, vous passez en mode code. Et je colle tout ça. Et ensuite, j'enregistre. Maintenant, vous allez aller dans « Navigation ». Et vous allez associer votre page à un de vos menus. Donc, si vous le mettez dans votre « Main Menu » ou alors dans un « Menu Footer », par exemple. Moi, je vais le mettre en bas. Donc là, je fais « Ajouter un élément de menu ». Je vais aller chercher ma page « Suivi colis ». Et je fais « Ajouter ». Ensuite, j'enregistre. Je retourne sur le site. Et là, j'ai bien ici mon lien « Suivi colis ». Donc, je clique là-dessus. Et j'arrive sur cette page. Donc, je reprends le petit code de test qui est ici. Je vais mettre ce code-là. Et on va proposer différentes choses ici. Hop, petite interruption pour vous prévenir que nous vous proposons une formation gratuite pour vous apprendre à créer une boutique Shopify Premium de A à Z. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Par ailleurs, vous profiterez aussi de nos deux meilleurs e-books, « Comment réussir sa boutique en ligne comme un vrai professionnel » ainsi que tous nos conseils pour créer votre propre marque. Et ce n'est pas tout. Vous recevrez aussi un e-book sur les 10 produits gagnants du moment. Vous appréciez nos vidéos ? Alors, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous sans oublier bien sûr d'activer la cloche. Donc, si vous connaissez votre transporteur, vous pouvez mettre l'identifiant qu'il y a ici. Par exemple, là, c'est « UPUSPS ». Et où est-ce qu'on va faire ça ? On va retourner dans la page. Je suis en mode code. Et on va voir ici, on peut bouger ça ici comme ceci. Ici, on va avoir une value vide. Et c'est ici que vous allez mettre votre transporteur. Moi, c'est « USPS », par exemple. Et je vais enregistrer. Ce qui fait que maintenant, on ne va pas me proposer trois choses, mais on va directement afficher les informations. Sans devoir sélectionner le transporteur. Donc, vous pouvez faire comme ceci. Et si vous avez besoin de changer les couleurs, ça va se passer ici. On voit qu'on a une petite balise « Style ». Et ici, on a le code couleur. Donc, pour les codes couleurs, je vous invite à taper « Code hexadécimal » sur Google. Vous allez par exemple ici et vous sélectionnez la couleur que vous aimez pour le bouton. Je ne sais pas, moi, par exemple, peut-être un bleu comme ceci. Et vous prenez le code qui est là. Vous voyez, il y a un petit dièse ici. Vous prenez ce code-là ici. Et vous allez remplacer aux deux endroits. Ici et ici. Si je fais ça et ça. Et que j'enregistre. Le bouton et la bordure ici sera bleue. Comme ceci. Par contre, pour les couleurs qu'il y a dans le générateur du suivi, là, on n'a pas la main là-dessus. Au cas où, je vous donne une autre possibilité dans le tutoriel qui est une alternative ici. C'est 17 tract. Vous voyez qu'ici, on peut faire la même chose avec des colis comme ceci. Et qu'est-ce qu'il faudra faire ? C'est tout bête. Il faudra prendre le code qui est là et le remplacer par le code que je vous ai proposé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501